Salut les amis j'espère que vous allez bien passion maquette bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui ce qu'on va faire donc c'est la partie 3 de l'Iveco et donc la partie 6 ok alors donc voilà donc c'est parti donc j'ai dégrappé déjà les deux garde-roues donc il me demande de les peindre juste le dessus là juste le dessus il me demande de le peindre en blanc mat donc pas de pièces comme il faut et les apprêter ok donc je vais préparer toutes mes pièces je vais préparer toutes mes pièces et puis voilà et puis on se retrouvera après ok allez c'est parti à tout de suite allez je vous reprends regardez je fais cette pièce là là je sais pas ce que c'est c'est le peut-être le truc à gaz le machin à gasoil je pense ou j'en sais rien regardez comme c'est mal fait y'a rien qui s'emboîte comme il faut les pièces elles vont pas du tout ensemble je sais pas si on voit c'est vraiment affreux 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 donc ça je vais même pas les peindre je vais laisser ça comme ça je vais mettre je vais essayer de mettre un petit coup de ces deux broches là je sais plus comment ça s'appelle pour patiner tout ça et puis voilà quoi je pense que c'est caché de toute façon ça donc voilà les amis bon je continue et je vous reprends ok donc voilà on en est alors ce qu'on va faire c'est qu'on va monter tous ces éléments ensemble les garde-boue là les garde-boue qui sont ici je vais le mettre dans cette caméra là les garde-boue qui sont ici on va aller donc les épeints donc on pourra pas fixer ça tout de suite parce que c'est pas sec encore donc je les ai peints en blanc regardez hop je vous montre ça donc voilà sont comme ça je passe sur les voies donc on les a peint en blanc donc on les laisse sécher donc ensuite ce qu'on peut faire c'est que donc là j'ai fini de monter donc ça ça m'a l'air d'être le réservoir je pense donc comme je sais pas trop la mécanique et moi ça fait un nombre certain donc ensuite alors on va mettre ça donc on va coller cette petite pièce ok et cette petite pièce est bien par ici voilà non c'est ce qu'elle va rentrer comme il faut ou ce qu'elle va pas rentrer comme il faut celle là que c'est là que c'est compliqué c'est compliqué à ceux qui t'attentions ou là 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 on fait pas dans le c'est gros mais c'est compliqué donc on va coller ça c'est pas de paniquer alors attendez bougez pas on se met dans le bon sens on est bon c'est bon on se met dans le coup ok alors on fait ici un ponte voilà ensuite ce qu'on va faire c'est que je vais passer un coup de un coup de ça alors attendez que je retrouve non c'est pas celui-ci ok on va passer un coup de ça sur le réservoir et on va y mettre un petit coup de pigments de pigments gunmetal hop là comme ça on va y foutre ça après dessus on va voir ce que ça fait comme mixture on essaye voilà c'est pas tout à fait bien rentré ça s'emboîte vraiment mal ça s'emboîte très très mal je pense que là on va y foutre une petite pince alors attendez je vais aller chercher une pince hop le temps que ça colle ah ouais ça l'a bien couché même alors qu'est-ce que ça dit notre histoire là ? ça la ramène ou pas ? il faut que ça sèche attendez je vais essayer de remettre ça mieux ça je pense qu'on est pas assez beau voilà c'est mieux là non ? voilà bon on va attendre que ça colle alors bon les amis on va laisser sécher ça et on se reprend à tout de suite donc voilà les amis j'ai j'ai peint mes mes premières pièces de garde-boue dessous bon j'ai pas peint parce que ça va être caché de toute façon quand ça prendra bien le pneu alors je sais pas c'est lequel qui va où ça doit être un truc comme ça quoi quelque chose près j'en sais rien ça doit se poser comme ça je pense donc ça se voit vraiment pas dessous ça va le faire donc voilà on va laisser ça comme ça et donc maintenant on va s'amuser on va s'amuser à coller tout ça pour que ça aille comme ça alors ça m'a l'air d'être chaud chaud là j'ai mis une pièce comme ça là déjà vous voyez celle-ci qui est comme ça voilà je vais la mettre aussi de ce côté à l'arrière on va y foutre un petit point de colle par derrière est-ce qu'elle va bien rentrer celle-ci oula attention voilà bon ça rentre pas trop mal je pense que j'y foutrais un petit point de colle à la fin là au réglage on pourra mettre un petit point de colle par ici et par ici ok ensuite on va pouvoir mettre la pièce comme ça par rapport au modèle alors ça on n'en a pas besoin donc 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 j'ai passé un petit coup de vernis mat sur sur les gardes rouges je ne sais pas si on voit la différence de toute façon ça ne brillera pas vu que c'est mat donc cette pièce là elle vient comme ça alors je pense que là maintenant pour le coup c'est mieux que je colle ça à la cyano alors celle-ci on va la coller ici en espérant que ça s'ajuste bien parce que ça m'a l'air d'être compliqué l'histoire allez on va prendre un petit peu de cyano on va faire les deux pièces pour qu'elle sèche bien voilà donc on a dit celle-ci elle vient ici ok alors c'est parti on va y mettre une pince je ne sais pas on va y mettre une pince cependant même quelques secondes donc celle-ci pareil celle-ci elle vient comme ça un petit peu de cyano comme ça parce qu'avec le vernis ça va être compliqué à gérer l'histoire ça ne tiendra pas on va y mettre un petit coup de cyano pour que ça se vienne comme ça hop ok voilà ça va on laisse sécher 30 secondes et en attendant en attendant on va mettre cette petite pièce qui vient se rabattre par ici la machine à laver qui tourne donc ça on va le mettre comme ça je ne sais pas si on voit bien donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre deux petits points de cyano ici tant qu'il en reste on a passé on a passé un ici ça ne tombe pas voilà comme ça on va mettre un petit point ici aussi je vais se poser derrière ça voilà ok ok c'est posé c'est posé mais c'est pas posé comme je voudrais voilà c'est mieux ok ça a pris bon j'attends 30 secondes que ça colle et on recommence voilà donc ça ça a séché hop hop donc ensuite maintenant ce qu'il faut qu'on fasse c'est que ça ça vient se tenir comme ça alors je suis d'avis je suis d'avis je suis d'avis on va coller d'abord là ça va être chaud c'est là que c'est compliqué les enfants alors attendez comment on va faire notre truc donc donc si ça je le colle là sans pour être collé après je suis d'avis tu sais j'ai passé je suis d'avis It means no worries I don't have a bag of water I do not have a bag of water It's hot I don't have a bag of water I don't get it I don't have a bag of water I don't have them Sous-titrage ST' 501 ... 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